Les élections à venir doivent se dérouler dans un environnement démocratique, c'est-à-dire un environnement dans lequel le droit à l'expression, le droit à la sûreté de la personne, le droit à la circulation, le droit à la liberté d'opinion sont respectés et garantis avant, pendant et après les opérations électorales. Dans un tel contexte, le maintien de l'ordre, tout en permettant à la force publique de faire respecter la loi, doit garantir le droit des individus à être, comme le disait le préfet de police maçonnie, cet équilibre entre l'ordre nécessaire et le désordre acceptable. Pour l'organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ce séminaire qui intervient à quelques semaines de l'élection présidentielle est de toute importance. La première responsable de l'ONU ne le cache pas, le présent séminaire sur la gestion démocratique des foules contribuera à apporter des réponses et des corrections à des dysfonctionnements. Ceux-ci ont pu être constatés dans la gestion de diverses manifestations en matière de gestion des foules. Autorités préfectorales et commandants d'unités d'intervention qui, du fait de la période électorale, pourraient être davantage sollicitées pour le maintien de l'ordre vont être dotés au cours de cette rencontre de deux jours de divers outils. Ils leur permettront, comme souligné par la chef de l'ONU-Ci, de remplir efficacement leur rôle dans le cadre des prochaines élections, mais aussi d'inscrire définitivement l'action des forces de sécurité dans la consolidation de l'État de droit. Sous-titrage ST' 501